Bonjour à toutes et à tous, c'est SamusCGD, j'espère que vous êtes bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes attaques qu'on a fait durant la ligue de septembre, du coup on va pas perdre énormément de temps parce que ça risque d'être une vidéo qui va quand même durer 15, au moins, je dirais au moins plus de 10 minutes, donc pour ceux qui veulent savoir, nous avons été 6ème en Cristal 2 avec la Zaberonde, voilà, et j'ai été deuxième personnellement avec 18 étoiles, donc on va se voir cette attaque aujourd'hui, cette attaque de Minog, voilà, il y a des attaques qui sont un peu plus impressionnantes, il y en a d'autres qui sont rageantes et il y en a d'autres on s'en bat les couilles, donc du coup je vais vous montrer la première, c'est un perfect sur Polly, c'est un HDV 11 totalement Prima, un petit peu un Nenji, voilà, parce qu'il était un peu dégueulasse, du coup j'envoie directement mon AQH, du coup à 5h avec 3 ballons pour déminer, 2 BB drago et un super sapeur pour ouvrir, voilà, là l'objectif c'était clairement d'aller essayer de chercher le CDC, bon, je vous spoil un peu, mais de mémoire, ça s'est pas trop passé comme prévu, j'ai essayé de faire une deuxième ouverture en bas, voilà, mais bon, dans tous les cas c'était un HDV un peu dégueulasse, voilà, donc l'arène est quand même rentré, mais elle va quand même longer le tour, voilà, on a les BB drags, les BB drags, ils ont déjà cligné un quart de la base juste avec eux et l'arène, tout va bien, 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 voilà, du coup ça continue, on est déjà 35%, forcément, est-ce que c'est étonnant, non, ici on a un petit piège à tournade, le petit piège à tournade qui va être utile, car il va permettre de déclencher un peu le CDC, voilà, il va déclencher 3 archers, donc là clairement, je crois que c'était un CDC super gargouille, voilà, de toute façon je pense que c'est pas étonnant, vu la compo, enfin vu les 3 archers du début, il devait y avoir 3 archers, une chasseuse, et 2 super gargouille, voilà, du coup j'envoie mon pk à mon roi, tout simplement à 10h, voilà, donc on a l'arène qui continue de faire le tour, vous pouvez voir, l'attaque, il reste vraiment pas longtemps, voilà, hop, là ça redescend, je pense, je vais pas tarder à envoyer mon minog, avec mon warden juste derrière, et là, hop, ok, on a l'expert gargouille, c'est l'idée suffisant, on l'avait fait en live cette attaque, c'était un mec qui m'a dit, ah tiens, envoie un mineur, envoie un mineur pour déclencher la CDC, du coup c'est ce que j'ai fait, voilà, du coup ça, c'est dommage, j'ai mis un sort de rush, mais ça a déclenché la capa de l'arène, mais bon, heureusement, les gargouilles qui vont mourir, voilà, hop, on a eu quelques cochons qui sont allés au centre, j'envoie le reste de, enfin, c'est les cochons de la caserne qui sont allés au centre, j'ai envoyé aussi quelques cochons, enfin, j'ai envoyé les cochons et les mineurs en haut directement, voilà, et on peut voir qu'il reste pas beaucoup, il reste 8 secondes, il me reste un sort de rage, voilà, je vais dépenser le reste, je vais pas dépenser mon sort de rage, voilà, si je vais les dépenser, voilà, et on peut dire que j'ai mis quand même deux sorts en troll, du coup, voilà, ça a fini 100%, et j'ai même pas utilisé ma capa de warden, du coup, voilà, pour cette première attaque, du coup, au premier jour, ensuite, le deuxième jour, directement, ah, c'est ce journal, ce fameux, j'ai fait à 99%, donc là encore, c'est en HDB11, voilà, j'envoie mon accueillage, pareil, à 5h, voilà, hop, là, c'est pareil, je vais déblayer avec le dragon, déminer avec les ballons, donc encore une fois, un CDC super gargouille, est-ce que c'est étonnant ? Non, pas spécialement, voilà, du coup, je mets poison gel, de sorte à nettoyer les super gargouilles, voilà, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, là, j'envoie un sort de rage, parce que je sais que sinon, les super gargouilles vont quand même faire quelques dégâts sur ma reine, voilà, mais ça va, c'est plutôt bien débrouillé, par contre, la reine, encore une fois, qui tourne, et c'est assez relou, voilà, heureusement, elle va quand même pouvoir taper la reine du centre, voilà, enfin, elle va pouvoir taper la reine ennemie, et la péter, mais malheureusement, j'aurais aimé 40 pour pouvoir prendre, bah, pourquoi pas l'aigle, voilà, parce que l'aigle va un peu embêter, sinon, j'envoie ma caserne avec mon roi et mon pk à 3h, voilà, il y a la reine qui rejoint en plus, voilà, donc la reine qui va complètement tourner, du coup, j'envoie mon minog assez rapidement pour éviter que tout ce beau monde se fasse focus par la T2 mono, là, j'envoie ma capawardenne, parce qu'il y avait quand même la T2 mono et la glartière qui avait tapé, hop, du coup, là, j'ai le T2 E et tour à bombe, voilà, ici, on a quelques squelettes, sinon, là, je vais essayer de continuer, voilà, on peut voir qu'il y a quand même le warden qui a tourné, il y a tout qui a tourné, donc c'est assez chiant, le warden, j'aurais préféré qu'il aille au centre, et là, par contre, tous mes mineurs, ils sont, en fait, tous mes mineurs, ils étaient là-haut, mais moi, j'étais persuadé qu'ils étaient en basse, donc en fait, il y avait que quelques cochons, du coup, je vais laisser un peu mes mineurs mourir, je crois, en haut, du coup, c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top, je les voyais pas très bien, et mes mineurs en bas, enfin, mes hogs, plutôt, en bas, qui ont complètement décédé, j'ai la capa de la reine qui a été utilisée également, mais bon, là, on se dit, c'est quand même encore possible, parce qu'il me reste quand même quelques troupes, il me reste le roi, il me reste du sorcier, la reine qui a repris du poil de la bête, mais vous allez voir que cette T2 Mono, elle va bien percher, elle va bien percher, cette T2 Mono, voilà, elle va percher jusqu'au bout, cette T2 Mono, voilà, là, déjà, il reste 50 secondes, donc on se dit, ouais, c'est chaud, quand même, 50 secondes, il faut encore péter deux rangées de mur, voilà, c'est pas encore ça, mais ce qui va percher, c'est vraiment cette T2 Mono, déjà, la T2 Mono, voilà, la reine, elle est morte par la T2 Mono, il reste quelques archers, un PK, le roi, et des guérisseuses, mais, mais voilà, et là, la méga, la bombe géante, que je n'avais pas vue, que je n'avais pas vue en live, que je n'avais pas vue tout court, je ne l'avais pas vue, cette T2, et donc dans ma tête, là, tu vois, il me restait encore des sorciers, et si j'avais, si clairement, il n'y avait pas eu cette bombe géante, je perds, parce que le PK, il aurait tanké pour les sorciers, pour les archers, et ce serait l'arche passé, mais ce n'est pas ce qui va se passer, voilà, le PK, il reste 10 secondes, donc, voilà, il va avoir le temps de péter la Tesla, mais malheureusement, il n'aura pas tant d'aller péter le mur et la TDA, du coup, ça finit sur un 99% Fade Time, c'est clairement un Fade Time, parce que sinon, ce serait passé, en fait, donc, assez rageant, assez rageant, ce deuxième jour, voilà, ensuite, on va passer au troisième jour, voilà, le troisième jour, qui est un petit peu mieux, on est contre Herb, j'ai fait 100% sur un HV11, un HV11 qui venait de passer, voilà, mais quand même, mais quand même, du coup, j'envoie mon AQH à 6h, je me parie envoyer des BBDragons, non, j'envoie un 1000h pour détecter le château de clan, voilà, donc, j'envoie des BBDrags pour déblayer et les ballons pour déminer, voilà, comme j'avais déjà fait sur les deux attaques avant, je vais pas tarder à envoyer un super sapeur, je pense, voilà, j'ai un peu tardé, quand même, pour le super sapeur, je trouve, voilà, ce qui fait que, si je l'aurais mis un tout petit peu plus tôt, je pense que la reine serait rentrée, et malheureusement, du coup, là, elle va tourner, elle va tourner la reine, elle va quand même nous prendre la reine ennemie, mais elle aurait pu nous prendre, quand même, l'aigle, voilà, bon, elle va quand même prendre le CDC, vu que c'est un électro, bon, voilà, j'ai eu peut-être de la chance que ce soit un électro, voilà, hop, j'envoie mon sort de poison, et normalement, ça passe, mais, quand même, j'avais pas vu, là, j'ai gel, parce que j'ai, parce que j'ai vu une anti-arienne qui tapait les guérisseuses, ce qui était, ce qui était pas terrible, clairement, du coup, j'envoie mon roi et ma caserne en bas, pour essayer d'aller, pourquoi pas, essayer d'aller chercher cet aigle artilleur, voilà, bon, après, j'avais plus de super sapeur, donc, vraiment, c'était pas terrible, mais on a quand même la reine, qui est revenue un petit peu de l'autre côté, et qui a, du coup, pu prendre cette aigle artilleur, voilà, malheureusement, les guérisseuses qui sont totalement parties sur les mineurs et les cochons, du coup, la capa de la reine qui a été utilisée, mais la reine qui a quand même déblayé une double bombe, donc, c'était vachement cool, c'était vachement cool, voilà, là, je gèle le roi et une TDE multi, pour éviter que ça passe trop mal, clairement, je pense que c'était bien, après, là, la reine était morte, donc, clairement, ça aurait pu mal se passer, voilà, j'avais utilisé ma capa warden, bon, après, il restait quand même beaucoup de mineurs, mais fallait que je gère, fallait que je gère, quand même, là, l'attaque était, c'était pas dit que je gagnais, clairement, c'était pas dit que je gagnais, ici, voilà, parce qu'il restait quand même, c'était pas certain, quoi, il ne me restait que quelques mineurs, quelques hogs, enfin, il me restait quand même pas mal de mineurs, mais niveau hogs, ils sont tous morts, il restait cette TDE multi, cette TDE multi, qu'est-ce qu'elle m'a fait peur, qu'est-ce qu'elle m'a fait peur, cette TDE multi, je peux vous le dire, elle m'a fait terriblement peur, cette TDE multi, clairement, elle m'a fait vachement peur, voilà, j'ai eu encore une fois peur du fake time, 99%, surtout que là, il restait encore une tour à bombe, la tour à bombe, voilà, qui a quand même mis pas mal de dégâts à mes mineurs, donc, en plus, après, il y avait la TDE multi, c'était pas ouf, c'était pas ouf, clairement, c'est pas les mineurs qui auront fait la différence ici, voilà, c'est pas les mineurs, voilà, de mémoire de tête, il restait vraiment style 3 secondes à l'attaque en supplément, donc, clairement, c'était pas dit que ça gagne, c'était clairement pas dit que ça gagne, voilà, heureusement, ici, ça a ouvert le mur, du coup, ça, les sorciers ont pu quand même prendre, voilà, le warden qui s'est fait défoncer, il restait que le roi, quelques sorciers, en plus, avec le piège à tornades, donc, c'était vachement chaud, c'était vachement chaud, heureusement, il restait un mineur, et c'est le mineur qui a joué, le mineur a joué, clairement, pour nous faire ce 100%, donc, c'était quand même vachement top, voilà, ensuite, on va passer directement au quatrième jour, voilà, boum, quatrième jour, du coup, hop, ici, j'ai fait une étoile, vous allez voir, cette attaque est dégueulasse, voilà, on est sur un H de B12, mais un H de B12 qui vient de passer, clairement, c'était pas un H de B11 max, en plus, du coup, j'envoie ma reine en haut, tout simplement, donc, pareil, toujours le même tralala, j'envoie mes ballons et mes dragues, et là, j'ai mon super sapeur qui a fait une ouverture dégueulasse, et du coup, j'ai mon deuxième super sapeur qui a fait une ouverture qui aurait pu être cool, sauf que la reine avait déjà tourné, et vous allez voir que ça a été catastrophique, si la reine était rentrée, ça aurait été un carnage, parce qu'elle pouvait prendre T2, deux arch-x, l'aigle, et même peut-être la reine LCDC, donc, clairement, elle aurait pu gérer, sauf que là, elle a tourné, du coup, elle a défoncé les guérisseuses, très clairement, voilà, du coup, j'ai essayé de sauver un petit peu le truc après, mais clairement, les guérisseuses, ils étaient mortes, les guérisseuses étaient mortes, du coup, j'envoie mon roi et ma casse en haut, pour essayer de limiter la casse, on va dire, voilà, histoire de me dire, allez, peut-être que je peux prendre la T2 et l'aigle, on va dire que, voilà, CDC, golem de glace, drago, vous allez voir que c'est pas le CDC qui m'a le plus avantage, clairement, parce que, voilà, tous les sorciers, ils ont fait, ils ont essayé des gros cons, tous les sorciers, ils ont tourné sur la TDS, ils se sont fait défoncer, voilà, ce qui fait que tous les sorciers, ils n'ont servi à rien, le CDC, on tient en note, le CDC n'est toujours pas mort, voilà, du coup, la capa de ma reine, la reine qui tombe, du coup, j'envoie ici, et me dire, allez, je prends l'HDB, et après, ça passe, et malheureusement, là, les mineurs tournent, les mineurs tournent, du coup, c'est totalement pas passé, voilà, ça a totalement tourné, voilà, c'est complètement ridicule, tous les mineurs, ils ont tourné, il n'y en a pas un seul qui allait sur la Blinder ou sur l'HDB, il n'y en a eu aucun, tous, ils ont tourné, voilà, complètement ridicule, et là, et là, clairement, c'était le drame, là, c'était le drame, il restait encore en plus le dragon, tout va bien, tout va bien, le dragon, il s'est ramené, il a pété mon Warner en 2-2, voilà, hop, donc là, évidemment, c'était un énorme fail, j'ai heureusement réussi à faire de 50, parce que là, clairement, c'était pour limiter la casse, limite de 50, parce que sinon, ça aurait été un énorme bordel, ça aurait été un énorme bordel, voilà, j'ai envoyé ça, peut-être en miracle, ça prend l'HDB, mais non, du coup, une étoile à 52%, un petit peu dégueulasse, clairement, enfin, clairement dégueulasse, je pense qu'on peut se le dire, voilà, heureuse, hop, et donc, du coup, on va passer directement au cinquième jour, voilà, cinquième jour, voilà, ici, on reprend du poil de la bête avec un 100%, bon, c'était sur un HL8, ok, on ne va pas juger, mais j'ai quand même fait une attaque, j'ai quand même essayé de faire une attaque traditionnelle, du coup, s'il te plaît, mine-toi, s'il te plaît, mine-toi, voilà, hop, voilà, hop, c'est bon, boum, voilà, du coup, j'envoie mon AQH en 11 heures, je déblaye et je démine, comme d'habitude, voilà, boum, hop, du coup, c'est un CDC drabon, donc, clairement, bah, au calme, au calme, je le pète en 2-2, voilà, boum, dans tous les cas, il n'y avait pas grand-chose à prendre, puisque en HD8, face à HD11, il y a clairement zéro défense qui fait énormément de dégâts, clairement, il y a juste le CDC qui peut être casse-couille, sinon, après, on s'en fout, regardez, le roi, il se fait trichette par marier de sa corte, donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien, voilà, du coup, est-ce que j'ai essayé d'économiser, non, j'ai oublié, mais sinon, j'aurais pu économiser ma caserne, clairement, largement, je pense, j'aurais pu économiser mon château de l'an, largement, clairement, voilà, j'ai quand même mis du temps à faire l'attaque, alors que j'aurais pu juste tout balancer en mode yolo, et ce serait largement passé, je pense, mais j'ai quand même tenu à faire une attaque assez propre, voilà, une attaque bien sûre, voilà, enfin, si, j'ai quand même un peu trop, j'ai quand même mis 2 sorts de gel, voilà, j'ai quand même 3 de mes sorts de gel à moitié, on peut se le dire, voilà, mais sinon, j'ai quand même essayé d'assurer un maximum le 100%, pas essayer de troll, parce qu'on sait jamais, bonjour le karma, voilà, le karma, sinon, il tombe, voilà, bon, heureusement, c'est passé largement, j'ai envie de dire, voilà, c'est passé largement, j'ai envie de dire, le 100%, voilà, il est passé comme ça, voilà, il me restait encore la capa des 3 héros, voilà, limite, j'ai troll plein de sorts, alors, j'ai même oublié les sorciers d'arche dans mes camps, pour dire, pour dire, pour dire, du coup, voilà, ça, c'était, du coup, le cinquième jour, ensuite, on passe au sixième jour, voilà, j'attaque toujours le 15, voilà, là, on est sur ma niche, directement, je crois que je l'ai fait en live, cette attaque, il me semble, oui, je crois que c'était une attaque que j'ai fait en live, voilà, du coup, du coup, j'envoie mon AQH au sud, à 6h, tranquillement, voilà, pour essayer d'aller chercher l'arène, le CDC, pourquoi pas une TDE, si jamais j'ai de la chance, voilà, bon, encore une fois, j'envoie un super sapeur, il me semble que ça va tourner, ou pour une fois, ça va pas tourner, est-ce que l'arène, pour une fois, tué, a été intelligente, j'envoie un deuxième super sapeur, bon, au moins, j'ai envie de dire, au cas où elle est rentrée, voilà, heureusement, elle est rentrée, voilà, elle a pu prendre, du coup, l'arène, voilà, il n'y avait pas de CDC, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas de CDC, ce qui était un petit peu, un petit peu con, voilà, vraiment, bon, là, là, j'hésitais encore sur savoir, est-ce qu'il y avait un CDC, sauf que, ah oui, si, il y a un CDC, j'en ai rien dit, il y a rien dit, il y a un CDC super gardouille, j'en ai rien dit, j'ai cru qu'il n'y avait pas de CDC sur le moment, j'ai fait la même, j'ai eu la même idée qu'en live, de me dire qu'il n'y a pas de CDC, sauf que si, si, il y a un CDC, il y a totalement un CDC, voilà, du coup, il sort de rage, voilà, qui fait que ma reine se prend littéralement zéro dégâts, voilà, elle peut prendre l'aigle, du coup, tranquillement, voilà, elle a pu prendre l'aigle, voilà, du coup, j'envoie mon roi caserne à 3h, tranquillement, dans l'idée d'envoyer le minogue en plein milieu, soit du côté de la mine extracteur, soit du côté tour à bombe, clairement, voilà, ça ne changeait pas grand chose, voilà, là, j'aurais peut-être dû mettre un sort de rage sur ma reine, en vrai, enfin, mon dernier sort de rage, je ne sais pas trop, je crois que je vais laisser la capa claquer, voilà, du coup, j'envoie mon minogue avec mon warden de ce côté, voilà, en soutien avec la reine, bon, ça a un peu tourné, je crois, voilà, j'envoie un sort de gel sur la TDE, et j'envoie ma capa warden, parce que, clairement, bah, alors, voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui tapaient, il y avait quand même une TDE, un Arc X, quelques canons et TDA également, donc, quand même, quand même, quand même, voilà, on peut voir que ça va littéralement faire le tour du village tout en rasant tout sur son passage, ouais, il restait encore les 3 héros, ah oui, il restait une masse hog, masse mineur, il me restait encore un sort de rage, un sort de soin, voilà, voilà, mais bon, il restait quand même une partie du village, j'étais pas totalement serein ici, voilà, je me disais que ça allait passer bien, mais pas sûr à 100% que ça allait non plus perdre, quoi, heureusement, voilà, ici, il y avait un petit trou, eh, il y aurait eu une rangée de mur, je suis sûr, de ce côté, ce serait large passé, d'ailleurs, je remarque, il y a un trou dans son village, tout va bien, voilà, je remarque que maintenant, il y a un trou dans son village, écoutez, pourquoi pas, voilà, bon, heureusement, ça va passer très clairement, voilà, ça va faire le tour, voilà, j'active la capa du roi, il me restait encore la capa de la reine, j'envoie mes troupes de clean sur le côté là-haut, voilà, et clairement, ça passe largement, j'ai envie de vous dire, voilà, ça passe largement, hop, voilà, il reste 5 secondes, on est à 98%, voilà, boum, ça va prendre directement la dernière cabane, le 100% qui fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, et donc, du coup, on passe au dernier jour directement, voilà, dernier jour, voilà, où j'attaque, encore une fois, le 15, voilà, Team Star, voilà, un H2V11, voilà, avec une base quand même très connue, voilà, cette base, elle est quand même assez connue, j'ai envie de dire, donc, normalement, ça passe crème, voilà, du coup, j'envoie mon AQH de ce côté là, avec, comme d'hab, les V-Dragons, les ballons, voilà, comme d'habitude, ici, on a un CEC électro, voilà, j'ai mon Super Sapeur qui est parti là-bas, il ne servait totalement rien, voilà, moi, je vous dis qu'il ouvre ici, et c'est ce qu'il va faire, le deuxième Super Sapeur, c'est très bien, voilà, ici, j'envoie mon sort de rage, le sort de rage qui n'était pas utile, puisque, face à une reine de niveau minimum 40, et bien, en électro, sous poison, il ne tapera pas, voilà, je vous informe, je vous glisse ça comme ça, à partir du 40, je crois, un CEC électro, dans tous les cas, ne tapera pas, sous sort de poison, voilà, voilà, vous en faites ce que vous voulez, cette info, ça peut toujours vous être utile, clairement, voilà, donc, vous n'avez pas besoin de rager votre reine, s'il y a un électro en face, si votre reine est maxée, dans tous les cas, ou, enfin, si elle est au moins de niveau 40, et bien, vous n'aurez pas besoin d'enrager votre reine, si l'électro, vous le mettez sous poison, voilà, bon, ici, du coup, j'envoie ma caserne en haut, voilà, il y a ma reine qui est toujours en bas, la capa qui se déclenche avec la T2 mono, j'aurais préféré que ça prenne la T2 mono, clairement, voilà, hop, donc là, je vais envoyer mon mineur, et bien, directement, direction l'aigle, voilà, histoire de péter le plus rapidement possible, et heureusement, je vais réussir à prendre cette T2, du coup, voilà, ma reine qui va pouvoir se régénérer, au niveau des PV, du coup, c'est très bien, elle est passée à deux doigts de mourir, mais du coup, elle a survécu, c'est très bien, parce qu'elle va pouvoir, du coup, débliller tout le bas, voilà, du coup, j'envoie un sort de soin sur la T2 en haut, voilà, ensuite, je pense, je vais envoyer, voilà, j'envoie un deuxième sort de soin sur l'Arc X, et sur la TDS, donc, c'est très bien, voilà, hop, j'envoie mon dernier sort de soin, je pense, voilà, j'envoie là-haut, voilà, très clairement, c'est propre, voilà, la reine qui va servir à débliller, quand même, hop, et ici, on a les mineurs qui vont finir de ce côté, voilà, j'envoie mes troupes de Kling sur le côté, et en haut également, et puis voilà, du coup, ça va finir assez rapidement, sur un 100%, donc, ça va être vachement cool, voilà, boum, hop, on termine l'attaque directement, hop, 99, il reste juste un extracteur, et voilà, boum, le 100% qui est effectué, ça fait plaisir, hop, et donc, du coup, voilà, on aura vu toutes mes attaques de ligue, ça fait plaisir, voilà, boum, et donc, du coup, vous avez pas de me laisser de vous avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous l'avez aimé, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Clash au Flan, n'hésitez pas également à commenter, à me dire si vous voulez d'autres épisodes de ce genre, ou qu'on se fasse Bastille tous les mois, si vous voulez qu'à chaque fin de ligue, je vous montre toutes mes attaques que j'aurais pu faire durant la ligne, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et n'hésitez pas également à partager cette vidéo, et à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, et sur Twitch, les liens sont dans la description, et sur ce, c'est IGD, et moi, je vous dis, que c'est ? ? ? ? ? ? ? ? ?